Où est-ce qu'on va ? Est-ce que tu sais où est-ce qu'on va Léna là ? On va visiter le palais de l'Alhambra. Le palais de l'Alhambra. Alors on parle du palais de l'Alhambra mais il s'agit bien d'un ensemble de palais, de forteresses, de fortifications, de vestiges archéologiques mais aussi de jardins qui constituent cet ensemble qui est appelé l'Alhambra, qui témoigne de la présence musulmane. C'est appelé l'Alhambra tout simplement parce que l'Alhambra signifie rouge en langue arabe et que c'est la couleur que prend la pierre lorsque le soleil donne dessus. Je n'ai pas révisé ma leçon les gars. Bon, erreur archéologique. Bon, merci les gars. Ça, ça s'appelle un canon. D'accord ? Et ça projetait des grosses boules de canon. Oui, on a fait des grosses boules. Allez, mes chansons, ils sont tous morts. Voilà, ils sont tous morts comme ça. Donc on va où là ? On va au château. Lequel ? Oui, c'est ça. Allez, on est là, t'as raison. Le parc de l'Alhambra est vraiment très, très grand, avec des très beaux points de vue. Donc c'est plutôt agréable. Il ne fait pas trop froid. Il fait 17 degrés. Il n'y a pas, voilà, c'est idéal pour visiter. Et les enfants se font un plaisir de nous guider. Donc c'est bien. Il faut aller en haut, Lissande ? C'est ours. Oui, on est là. Ok, d'accord. On te suit alors. Waouh ! On a réussi. Eh bien, ça fait plaisir, c'est là où on voulait aller. On a réussi. Donc, grenade, bien évidemment, tout en bas. Et la Sierra Nevada derrière. Une passage secrète. Une passage secrète. Une passage secrète ? Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, c'est reparti pour les jardins du Generalife de la Lambra, qu'on n'a pas eu le temps de faire l'autre jour, faute de temps. Là, il fait un grand soleil. Donc on va profiter pour passer notre journée à l'extérieur. Marcher, badrouiller. On va essayer de prendre un petit sandwich et puis marcher dans le parc. Voilà, ça aurait été dommage de faire la Lambra sans faire les jardins. Alors, je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a de l'eau partout, des petites fontaines, des petits bacs, des petits ruisseaux. À l'époque, en Andalousie, pour les princes-sultans qui venaient du désert, c'était révolutionnaire de pouvoir amener l'eau d'un point A à un point B et de domestiquer un petit peu les cours d'eau comme ça. Donc, c'est vraiment ce témoignage-là dans ce jardin qui est Generalife de la Lambra. Mais, c'est vraiment ce que j'ai fait. Mais, c'est vraiment ce que j'ai fait. Mais, c'est vraiment ce que j'ai fait. Et de l'eau encore, encore, encore. Là, on monte au Mirador Romantique. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous avez vu nos visites à l'Alhambra, les jardins et les palais. On espère que ça vous a plu. Nous, on va rentrer se reposer maintenant qu'on a bien marché. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que ce sera et où ce sera. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501